Recyclage d'idées, scénarios copiés-collés, des héros vieillissants et des protagonistes de plus en plus débiles. Et bien sûr, aller toujours plus haut, toujours plus loin dans la surutilisation des effets digitaux. Aujourd'hui à revue, je vous parle de sagas. Des sagas qui perdurent malgré avoir atteint un niveau de médiacrité qui devrait être interdit par la Convention de Genève. Donc, 10 sagas qu'on doit absolument laisser mourir. Et ça commence. Maintenant. L'horreur a de nombreux visages. J'ai pas le choix de commencer avec les films d'horreur en général. Je pourrais clairement faire un top 10 juste sur les films d'horreur parce que la plupart d'entre eux ont le même défaut. Et ce défaut-là, c'est de nous faire chier avec une série interminable de suites. Que ce soit Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit. The Omen, El Razor ou Children of the Corn. Ça, Conjuring, Paranormal Activity, Halloween, Hurlement, Scream. Le monde des films d'horreur vont te faire des suites d'une bonne idée jusqu'à ce que t'en vomisses. On leur doit d'ailleurs aussi l'utilisation de termes comme Reborn, Origine, Rebirth, Bloodline, Return. Et j'en passe. Et j'en passe. Et voici votre dernière chance. Si on peut accepter facilement que dans chaque série d'horreur, il y a des films de qualité, on peut également se rendre à l'évidence que toutes les séries d'horreur sont extrêmement inégales. Pour chaque bon film, t'en as clairement au moins un très mauvais. Je serais curieux de savoir si vous croyez-vous qu'il existe une série d'horreur qui a plus que trois films et dont tous les films sont bons. Et c'est hyper dommage parce que souvent les fans vont finir par décrocher parce que la qualité sera juste plus là. Malgré que je continue de croire que les fans d'horreur, les fans de ce genre-là, sont les fans les plus fidèles au monde. Ce sont eux qui sauveront peut-être le cinéma parce qu'ils se déplacent en salle pour voir les films et ils acceptent le mode de fonctionnement des compagnies de films d'horreur. Oui, ils nous refont toujours la même histoire, mais regarde, dans celui-là, il y a plus de gens qui meurent. Les fans d'horreur sont les fans les plus fidèles au monde. L'heure est venue. Bien des plaisirs t'attendent. Et maintenant, la saga X-Men. Ce qu'il y a de plus frustrant dans la saga X-Men, c'est qu'il y a des très bons films. On n'a qu'à penser à X1, X2, First Class et Days of Future Past. Ces quatre films-là, selon mon avis, sont excellents. Il n'y a pas que la douleur et la colère. Il y a aussi de la bonté en toi. Le problème avec la saga X-Men, et c'est un problème qui va revenir pendant toute la vidéo, c'est que c'est aussi la saga qui t'a offert X3, Apocalypse et Dark Phoenix. Comment veux-tu garder du respect pour une saga quand t'as payé 10 balles pour aller voir Dark Phoenix au cinéma? Tu disposeras du pouvoir d'un dieu. À noter également qu'à travers la saga X-Men, on a eu la saga Wolverine. La seule saga au monde à s'être améliorée de film en film. Inexplicablement, la saga Wolverine devient meilleure plus qu'ils ont fait de films Wolverine. Ça, c'est un mystère de la vie. Les mutants, ils n'existent plus. Maintenant, la licence appartient à Marvel, et on verra ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont inclure les mutants dans le MCU qui existe présentement? Ou est-ce qu'ils vont créer un mutantverse, où ce sera juste les X-Men et les mutants dans un univers séparé du MCU avec les super-héros? Avouez que vous êtes chauds. Parce qu'il n'y a absolument rien qui me chauffe plus qu'un Wolverine fait par Disney. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je ne suis pas intéressé. Ça me brise le cœur de le dire, mais il faut bien que quelqu'un le dise. Indiana Jones. Les trois premiers Indiana Jones sont des films presque parfaits. Et s'ils ne sont pas parfaits, ils sont parfaits dans leurs imperfections. Le charisme d'Harrison Ford, la réalisation de Spielberg, les effets pratiques. C'est l'exemple même de ce que des films d'aventure devraient être, ces trois films-là. Génial. Oui, bien. Le problème, c'est qu'en 2008, on a eu Crystal Skull. Et comme si on voulait nous faire croire que Crystal Skull n'était pas si mauvais que ça, en fin de compte, eh bien, ils ont sorti le cadran de La Destinée l'année dernière. Et ça, mes amis, je ne sais même pas par où commencer pour vous dire à quel point c'est mauvais. Un mélange de surutilisation de CGI, féminisation du rôle principal, un Harrison Ford qui, de toute façon, a de la misère à marcher tellement il a passé l'âge de jouer ce genre de personnage-là. Et même si j'aimerais vous dire que oui, à quelque part, le cadran de La Destinée rend le crâne de Crystal meilleur, je ne peux pas. Parce que pour moi, c'est une fausse équivalence. Tu ne peux pas comparer un à l'autre. Les deux sont extrêmement mauvais. Un verre pour ma fillelle. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. En aucun cas est-ce que les deux derniers films de la saga Indiana Jones recapturent la magie des trois premiers. Et en plus, moi, je pense personnellement que la fin du 3 est parfaite. On voit Indiana Jones partir, laisser ce monde-là derrière lui. C'était idéal, quoi. Non, il a fallu qu'ils en remettent une couche. Et une belle couche de merde, en plus. Désolé pour ceux qui ont aimé les deux derniers, mais je ne suis pas capable, quoi. Je ne suis pas capable de dire rien de positif sur les deux derniers. J'ai essayé, hein? Je ne suis pas capable. Et maintenant, Transformers, la saga de Michael Bay. Je ne vous mentirai pas, c'est une saga pour laquelle j'ai très, très, très peu d'affection. Et c'est bizarre parce que je suis de la génération qui jouait avec les Transformers quand ils étaient jeunes. Il y avait même les animés des Transformers à la télé. Et qu'en général, j'apprécie la SF. Sauf qu'ici, c'est la réinterprétation d'un jouet, quand même. Ce n'est pas gagnant. En vieillissant, je pense que faire des films basés sur des jouets, c'est ma limite. Mais si tu donnes un budget illimité à Michael Bay, il va te remplir l'écran de bombasses et d'effets spéciaux qu'il finit par en avoir pour tout le monde. Le meilleur exemple que je peux vous donner du cinéma de Michael Bay, c'est que tout le monde se souvient plus de Megan Fox en train de réparer une bagnole que du « pourquoi des lunettes » dans ce film-là. Il y a eu autant de films Transformers qu'il y a eu pour une seule et unique raison. Si ces films-là ne sont pas très populaires en Europe et aux États-Unis, ils sont extrêmement populaires en Asie. Et un milliard de Chinois, ça en achète des billets de cinéma, ça. Et Michael Bay, apparemment, a une ligne ouverte avec le cœur des Chinois quand il vient de temps de mettre des effets spéciaux dans un film. J'embarquerais même pas sur son placement de produit parce que dans tous ses films, il y a du placement de produit à outrance. Après, les effets spéciaux, ça coûte cher. Parler de Michael Bay et de la série Transformers, vous savez, c'est un peu comme aller manger un McDo. Une fois de temps en temps, ça fait du bien et ça remplit un coin. Mais si tu y vas à 3 heures du matin bourré parce que c'est la seule chose qui est d'ouverte, eh bien, tu vas te réveiller avec une sale chiasse le lendemain. « Tranquille! Ce n'est pas moi qu'il faut craindre, prême! » C'est maintenant le temps de passer à Taxi. Question de prouver que les Français aussi sont capables de faire des sagas et d'aller trop loin. Un peu de respect pour Luc Besson qui va presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Parce qu'à la base, le premier Taxi, moi, je me souviens, j'avais passé un moment pas si mal que ça, quoi. C'est léger, c'est de l'humour pipi-caca, les personnages sont surjoués. C'est un film d'action à l'américaine, mais qui se passe à Marseille. J'avais vu pire, hein? Mais est-ce que Taxi avait besoin d'un 2, d'un 3, d'un 4 et d'un 5? Est-ce que juste Taxi 1 aurait suffi à raconter l'histoire de ces personnages-là? Non, je vous pose la question, sérieusement. Est-ce qu'on avait besoin d'aller plus loin dans Taxi? Est-ce que c'était indispensable? Donc c'était vrai que toute cette histoire? C'est une légende à Marseille. Donc, Luc, si tu m'écoutes, j'ai quelques idées pour toi pour les prochains Taxis, OK? Parce que faudrait surtout pas t'empêcher de faire un peu de pognon. Pense à ça, OK? Taxi Origine. Ça se passe 10 ans avant le premier. Ou Taxi Reborn. Dans un autre ville. Genre, au lieu que ça soit à Marseille, le mec se réveille à Lyon. Ou Taxi dans l'espace. Là, ça se vend tout seul. Ça faisait tellement longtemps! Et maintenant, Fast and Furious. Je rappelle à tout le monde que le premier film était une copie de Point Break. Juste pour que vous sachiez, OK? C'était une copie de Point Break. 10 films plus tard, ça n'a plus rien à voir avec ni Point Break, ni Fast and the Furious. On est maintenant dans un univers de super-héros avec des voitures qui volent dans l'espace, des gens qui volent par-dessus des ponts, des... Vous voyez, même mon cerveau ne peut pas aller aussi loin que la série Fast est allée. Vous formez cette merveilleuse famille. Le pire, c'est qu'il y a des bons acteurs qui ont accepté des rôles dans cette série-là. Kurt Russell, Charlie Sterron. À un moment donné, il y a presque trop de bras dans ce film-là. T'as The Rock, Vin Diesel, John Cena. Tu ne sais plus à quel bicep te vouer. Ça, c'est sans oublier que dans cette série de films-là, personne n'est jamais vraiment mort. Tout le monde peut revenir. Après, l'hommage à Paul Walker dans le film était très émouvant. Je dirais même que c'est dommage que Paul Walker ne soit plus là pour faire les films, mais qui sait avec la technologie CGI si on n'aura pas Paul Walker dans le 11, 12 ou 13? Ah oui, parce qu'ils ne vont pas arrêter de faire des Fast, hein? Ça aussi, les Chinois, ils adorent ça, des voitures dans l'espace. Eux autres, ils ont ce petit côté fantastique-là que nous, pauvres occidentaux, on ne comprend pas. Moi, je crois que pour beaucoup de gens, la série Fast, c'est un plaisir coupable. Parce que oui, il y a quelques bons films, c'est impossible de faire 10 films et que les 10 soient mauvais, quoi. Mais je suis certain que cachés dans leur salon, les gens ferment les rideaux, s'assurent que personne ne les voit et regardent un film Fast, OK? Parce que sinon, pourquoi ils continueraient à en faire? Je ne vis que durant les 400 mètres d'une course. Et maintenant, une saga que vous connaissez bien si vous passez du temps sur ma chaîne, Resident Evil. J'ai déjà fait le 1 et le 2 sur la chaîne et les autres volets suivront, ne vous inquiétez pas. Mais Resident Evil, c'est également un ou deux bons films et énormément de remplissage. Tout ce que je sais va être utilisé contre moi. Je crois qu'on peut être d'accord pour dire que cette saga-là prend énormément de liberté avec le matériel d'origine. On peut également s'entendre sur le fait que Miloš Jovovich, aussi jolie soit-elle, ne sait pas jouer. Elle ne sait pas se battre non plus et dans tous les films, il faut qu'elle se batte. Je sais, c'est sévère ce que je dis. Mais on s'entend que Miloš Jovovich n'est pas une actrice. Et du moment où il enlève Miloš Jovovich des films, il donne aux fans Raccoon City. Raccoon City. Moi, j'ai énormément de peine et d'empathie pour les fans de Resident Evil parce que je pense sincèrement que c'est le groupe de fans d'une licence qui a été le moins bien traité durant les 25 dernières années. Je pense sincèrement que même si les films avec Miloš Jovovich n'étaient pas bons, ajoutez à ça Raccoon City et la série qu'il y a eu sur Netflix, c'est un peu comme vous crachez à la gueule. Je ne sais pas qui est en charge de la saga Resident Evil, mais je sais qu'il ne doit pas beaucoup aimer Resident Evil pour traiter le matériel de base comme ça. Après, certains diront que c'est un jeu de zombies, quoi. Il fait des films de zombies. C'est plus compliqué que ça. Et maintenant, un phénomène culturel que je n'ai jamais compris, Twilight. Je ne suis clairement pas le public cible de Twilight et je n'étais pas le public cible quand Twilight est sorti. Mais ma question pour le public cible de Twilight, c'est, vous n'aimez pas ça, vous? Des films bien tournés, des effets spéciaux, au minimum qui ont l'air d'avoir été travaillés? Un film interprété par des vrais acteurs qui ont l'air de savoir ce qu'ils font, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse? Je sais ce que tu es. Dis-le à voix haute. Un vampire. Parce qu'un vampire de 90 ans qui tombe en amour avec une ado de 16-17 ans, ce n'est pas de la fantaisie, ça. C'est de la science-fiction. Embarquez-moi même pas sur le fait que ces vampires-là qui ont 90 ans vont toujours à l'école secondaire, OK? Parce que je risque de devenir méchant et être méchant, ce n'est pas gentil. Nous ne sommes pas comme nos semblables. Tu as abordé le casse-croûte. On peut également avoir une vision à la troisième personne de la saga Twilight et se dire que ça a été inventé pour faire mouiller la culotte à des ados et à des présados. Ce n'est pas très moral, ça, non? Tu as le droit de faire des trucs comme ça? Pire encore, la saga Twilight aura inspiré d'autres sagas. Oui, parce que s'ils se sont rendus compte qu'il y avait un public de jeunes filles en délire pour regarder des aventures débiles, ils ont créé Divergent et The Hunger Games. Cet univers-là de romans pour jeunes adultes, je ne le comprends pas. Pourquoi est-ce que les jeunes adultes ne lisent pas des romans comme tous les autres romans? Est-ce que c'est une manière de prendre les jeunes adultes pour des cons, d'après vous? Mais bon, je vous ai préparé une imitation de Kristen Stewart dans la saga Twilight. Attendez, je vais enlever mes lunettes. Engendrer un enfant immortel et prohibé depuis longtemps et puni du châtiment suprême. Parlons maintenant de Jurassic Park. Le premier Jurassic Park, l'original de 93, une de mes plus belles expériences cinématographiques de toute ma vie. Un des plus beaux moments que j'ai jamais passé au cinéma. Quand je suis sorti dès de là, je n'étais plus la même personne. On m'avait montré des dinosaures dans un parc. On m'avait fait rêver avec une histoire incroyable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Après, ils ont sorti le 2. C'était pas la même chose. On va sauter par-dessus le 3 parce que parler du 3, c'est juste méchant. Un reboot avec Chris Pratt. Ah, ouais. Ça se transfère mal à aujourd'hui, hein? Et ils vont faire un 2 et un 3 au reboot? Et voilà mon problème avec Jurassic Park. Bienvenue à Jurassic Park. Jurassic Park, premier du nom, est un film qui aurait jamais dû avoir de suite. On a atteint la perfection. Pourquoi essayer de diluer ça avec des suites et des reboots qui n'ont pas de sens? L'original est une exception à tout ce qui se fait. Réalisation de Spielberg, impeccable, un bon scénario, du bon jeu d'acteur. L'utilisation avec parcimonie des effets spéciaux rend ce film-là magistral. Est-ce que vous pouvez dire ça des 5 autres films tirés de la saga? Non. Même si certains d'entre eux vous ont peut-être divertis, ils sont même pas proches du premier. Quand on me demande de définir c'est quoi la magie du cinéma, Jurassic Park, pour moi, est toujours un des films que je nomme. Parce qu'il y a cet impact-là dans ma vie à moi. Il m'a fait découvrir c'était quoi la magie du cinéma, quelque part. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Parlons maintenant de Terminator. Oui, j'ai une vidéo sur la chaîne qui existe où j'explique comment la saga est devenue de la grosse merde. Mais je n'ai pas le choix d'en reparler dans cette vidéo-là parce que pour moi, c'est une des sagas qu'il faut maintenant arrêter. Non, il faut prendre un moratoire de 30 ans. Parce que si le premier film est un film de série B classique, un survival horror, où tout, tout, tout marche, le deuxième est une copie du premier. Attendez un peu, je m'explique. Le T-1000 prend la place du T-800. Le T-800 prend la place de Cadris. Donc, c'est la même histoire. Et le 2 est excellent. Presque parfait. Comme le 1 d'ailleurs. En plus, si on prend deux secondes pour réfléchir, on avait gagné. C'était fini. Notre combat contre Skynet en tant que race était terminé. Viens avec moi si tu veux vivre. Apparemment pas. Parce qu'il a fallu un 3. Il a fallu Salvation qui, à défaut d'être un bon film, essayait au moins quelque chose de nouveau. Il y a eu Genesis, dont tous les négatifs mériteraient d'être cramés dans le fond d'un volcan. Et il y a eu Dark Fate qui a tué la licence, selon moi. Malgré que Genesis avait bien entrepris le travail, mais je pense que Dark Fate l'a comme achevé. Il est programmé pour protéger un enfant. Qui t'a envoyé? C'est toi. La différence de niveau entre les deux premiers films et les quatre autres après est gigantesque. Et je peux plus voir un Arnold vieillissant qui se trimballe devant l'écran, qui a de la difficulté à ouvrir une porte. Et j'ai pas envie de voir non plus un Arnold en CGI. Donc je suis comme dans un impasse. Donc ce que je voudrais, et je demande ça avec sincèrement toute la sincérité du monde, attendez 30 ans avant de faire un nouveau Terminator. Comme ça, j'ai des chances d'être mort ou aveugle. Un des deux. Une chose est certaine avec Hollywood, c'est que la cupidité aura toujours raison sur la qualité. Hollywood n'éprouve aucune gêne à nous vendre de la merde et à nous dire que c'est du chocolat. Et ce que ça devrait nous indiquer, nous en tant que fans, c'est que Hollywood s'en fout de nous. Et qu'à Hollywood, il y a un manque cruel de créativité. Mais pas qu'un manque cruel de créativité, je crois qu'il y a également une paresse incrustée dans la manière de faire. Parce que prendre une licence connue pour en faire un septième ou un huitième, c'est beaucoup plus facile que de créer une nouvelle licence. Et je serais curieux de voir dans les commentaires, mais moi, je pense personnellement que dès qu'on dépasse trois épisodes, ça devient du n'importe quoi. Peu importe la saga. On tombe dans l'imbécilité et la crétinerie assez vides. Oui, parce que soit on essaye de copier l'idée originale comme dans Terminator par exemple, ou soit on s'éloigne tellement de l'idée que l'idée originale n'existe plus. Comme dans la série des Fast. Mais après, je dirais qu'on peut blâmer Hollywood jusqu'à demain matin si on veut, mais nous les fans, les fans de saga, on a une part de blâme à prendre. Oui, parce que peu importe la merde qui vont sortir, OK? Dès qu'ils annoncent une bande-annonce d'une saga qu'on aime dont on est fan, on est déjà tout chaud. Même si la bande-annonce est la plus grosse merde que vous avez jamais vue de votre vie, tout le monde a la culotte qui mouille. Ça, c'est parce qu'on veut y croire. On pense sincèrement en-dedans de nous que ça ne peut pas être pire que le dernier. Mais s'il y a une chose qu'on a appris dans les 10-15 dernières années, c'est que ça peut toujours être pire que le dernier. Et tant et aussi longtemps qu'on ne pillera pas sur notre orgueil et qu'on ne dira pas « Non, c'est bon, j'y vais plus voir ce film-là. Cette saga-là, c'est terminé. » Un peu comme une femme battue qui retourne toujours voir son ex. Eh bien, ils vont continuer de nous vendre de la même merde et la qualité va continuer de diminuer parce que de toute façon, on leur donne notre pognon. Et le seul pouvoir qu'on a en tant que fan, c'est notre pognon. Si on arrête de leur donner notre pognon, ils vont faire autre chose. N'oubliez pas d'aller dire bonjour à Revue le podcast. Le lien est dans la description. Pour des vidéos non censurées, un chat privé sur lequel on peut discuter de nos idées, pour des vidéos exclusives et sans publicité, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe et le lien est juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, fais-le maintenant, garde-toi, rends-toi plaisir et partage la vidéo, laisse un pouce, faites tout ce que l'algorithme a envie que tu fasses afin d'aider la chaîne et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada et partage la prochaine fois.